Hey salut les roamers ! Alors si vous voyez ça et que vous avez déjà vu la première vidéo que j'ai fait un an et deux mois que j'ai fait ce test des 15 roms avec la même recette banane flambée et gousse de vanille et j'avais déjà fait un premier test au bout de six mois de macération pour voir un peu ce que ça donnait et quel était le rhum en fait que je préférerais utiliser dans mes recettes de rhum arrangé bon j'ai fait plein mal de recettes jusqu'ici depuis j'ai principalement utilisé le HSE 55 tout simplement par rapport à un rapport qualité prix mon préféré c'était à l'époque c'était surtout le Nesson 55 et le black shérif avec une petite mention pour le caliche pour des notes un peu plus sucré pour une place un petit peu plus donnée aux fruits il y avait des choses qui étaient très intéressantes mais aujourd'hui ce que je voudrais c'est faire un autre test pour deux informations complémentaires la première et bien c'est de voir un peu ce qui s'est passé avec ces huit mois de macération complémentaires est ce que le fruit s'est intégré un peu mieux est ce que la vanille a pu prendre plus de place dans l'aromatique et puis il ya une deuxième information qui m'est très intéressante c'est que bah en plus d'un an et bah j'ai grandement évolué au niveau de mon palais et donc mes goûts ont un petit peu évolué et voir si à ce niveau là et bien mes goûts ont changé pour les roms à utiliser comme base alors on va commencer tout de suite le test j'ai déjà servi mes verts parce que ça m'a pris déjà un bon moment de faire ça et puis on va aller assez vite je veux pas que la vidéo soit trop longue on va commencer tout d'abord par les roms les meilleurs roms que je trouve et ensuite pour finir sur des roms que j'aurais classé derrière et qui ne sont pas ma préférence pour avoir le mieux en premier et mon palais qui aura déjà un peu de roms un peu beaucoup de roms et bah pour la suite je serai un peu moins déçu d'avoir le palais un peu fait alors on commence par le nesson 55 alors déjà ce qui est intéressant c'est que la vanille est bien présente au nez c'est incroyable c'est vraiment vraiment très présent mais là je sens encore vraiment encore bien le la canne fraîche en tout cas au nez c'est intéressant pas aussi intéressant que le dernier banane flambée que j'ai fait je vous en je vous en ferai une vidéo prochainement ah ouais alors là la banane elle est vraiment superbe il ya une belle banane bien caramélisé un caramel assez charnu la vanille la vigny est quand même bien présente ouais au début j'ai cru qu'elle était beaucoup moins que la banane mais parce qu'elle arrive après et avec un beau caractère un emmêlement entre la vanille et le caramel c'est vraiment très pâtissier et pourtant il n'y a pas de sucre pas de sucre ajouté dans aucun donc c'est vraiment sympa le rome à 55 garde son pep c'est c'est très intéressant ensuite le saint james alors c'était un saint james 40 si je me souviens bien donc déjà rien connaît je vois la différence il y a beaucoup moins de puissance et alors moi la puissance c'est quand même quelque chose que j'ai que j'ai en moi et que que je veux garder ouais c'est beaucoup plus accessible là la banane est encore bien présente bien caramel une belle vanille mais c'est beaucoup plus accessible beaucoup plus rond c'est sympa mais mais je préfère largement le peps le peps du nesson 55 ensuite le chamarrel il y a une belle un bel arôme floral très intéressant une petite vanille qui est ouais j'aime beaucoup plus doux c'est plus doux et une aromatique vraiment sympa l'aromatique floral je la retrouve encore aussi en bouche c'est étonnant je me souviens plus si c'était vraiment vraiment comme ça à la première macération mais c'est étonnant c'est plutôt sympathique je pense que le chamarrel ça peut apporter des choses différentes plus plus douce plus harmonieuse ensuite le hse black shérif très intéressant ce hse mais en tout cas à six mois de macération j'avais trouxé ça vraiment sympa ah ouais waouh alors on est on a toujours ce petit boisé avec du un bon petit peps qui est toujours bien présent c'est vraiment sympa alors franchement la banane et la vanille je pense qu'on va les retrouver tout le temps je vais aller plus vite c'est en disant s'il ya des petites différences à ce niveau là mais vraiment on va les retrouver à chaque fois ça j'en suis sûr ce qui est génial c'est le boisé franchement ce petit boisé ça apporte vraiment quelque chose de génial c'est ça apporte vraiment un vraiment un plus c'est vrai on a tellement l'habitude de mettre du du rhum blanc que ce soit agricole ou de mélasse dans des arrangés qu'on oublie que ce petit boisé ça apporte vraiment un petit peps une petite particularité vraiment sympathique à un rhum arrangé le saint james ambré je retrouve encore un petit peu ce petit parfum de boisé là qui me fait vraiment plaisir alors je donnerais le même défaut qu'en fait qu'avec le saint james blanc c'est le fait que ça soit trop pas assez puissant trop gentil en fait ça devient trop gentil même si j'ai pas mis de sucre c'est vraiment trop gentil que je pense que s'il ya une déjà une information importante à prendre c'est qu'il me faut vraiment un 55 un 50 voire peut-être un 50 mais vraiment passer sur du 55 au niveau des roms des roms que j'utilise pour faire des roms à angers pour avoir cette puissance qui me tient à coeur le 3 rivières ouais je dirais qu'il est un petit peu plus puissant que le saint james mais ouais c'est quasiment la même chose que le saint james pas de pas de grande différence alors on va voir un peu le HSE 55 ce qu'il donne parce que c'est quand même celui que j'utilise le plus aujourd'hui il y a la canne fraîche qui est encore toujours présente une belle une belle aromatique florale encore une fois un peu comme dans le chamarrel alors que je l'avais pas retrouvé dans le naissant ouais une belle puissance les fruits sont super ils sont vraiment bien représentés il ya du goût il ya de l'aromatique qui est vraiment présente avec un superbe peps le rome mais vraiment en valeur le fruit c'est génial alors maintenant on va passer au peut-être moins intéressant avec une note particulière quand même pour le caliche au revoir avec ce petit boisé parce que le caliche c'est quand même un 3 ans il faut pas oublier un petit boisé et quand même de la douceur franchement c'est vraiment doux ouais très très doux c'est vraiment très très doux et ça donne vraiment une très grande part aux fruits c'est très vanillé avec une belle aromatique sur la banane la place est belle aux fruits avec une légère note de boisé c'est sympa mais quand même très accessible le bacardi là on est plus sur du caramel au nez il ya une petite amertume qui me déplaît quand même pas aussi intéressante que j'ai pu la voir dans certains roms là c'est une amertume sur le caramel une amertume de caramel qui est qui je trouve prend la place sur la banane et qui est pas forcément intéressante le monge au froid le nez le nez est plutôt sympathique un fruité un petit peu plus vivant limite il y aurait presque de l'agrume alors que c'est de la banane en bouche c'est un petit peu plus sympa quand même que le bacardi ça fait une belle part aux fruits avec toujours cette petite note d'agrumes je trouve même en bouche mais quand même en dessous du caliche le honnick bizarre je ne saurais pas trop le définir j'ai du mal à voir la banane la vanille ouais elle est bien présente mais la banane c'est plus du caramel un caramel amer ouais c'est vraiment sur l'amertume c'est euh franchement je le paris que le bacardi en fait pas plus je le mettrais au même niveau charrette il y a un peu plus de finesse très accessible la vanille se sent superbement bien la banane aussi il y a une belle vraiment très belle part aux fruits mais très accessible gourmand il y a une belle gourmandise ah ouais c'est vraiment de la pure gourmandise la banane et la vanille sont très belles c'est très accessible vraiment super accessible encore bien plus accessible que les Saint James à 40 comme si la banane et la vanille avaient donné encore plus de sucrosité et avaient fait encore baisser le niveau de puissance du rhum donc en fait le fruit est encore plus présent plus facile à trouver plus facile à apprécier il y a vraiment quelque chose de très accessible avec ce rhum là je comprends je peux comprendre en fait que ça soit le rhum que préfèrent les amateurs de rhum arrangé pour faire le rhum arrangé en fait parce que c'est un rhum en fait qui laisse totalement le fruit s'exprimer je le vois franchement ça laisse totalement le fruit s'exprimer alors si en plus on rajoute du sucre ça devient totalement accessible très facile à boire donc je comprends que ça soit un rhum qui soit très apprécié des amateurs de rhum arrangé pour moi ça sera pas forcément le cas le Grand Fongalien déjà je retrouve à peu près le même nez que pour le Holnik ouais ouais pas mieux que le Holnik et le Bakardi le Havana Club alors celui-ci c'est le Havana Club 3 ans je sens la banane la vanille est bien présente c'est gourmand pâtissier c'est... ouais ça se défend la banane et la vanille sont bien présentes mais il y a un caramel qui me fait beaucoup penser au Bakardi alors je mettrais quand même le Havana Club 3 ans au-dessus du Bakardi au niveau de l'accompagnement du fruit en fait le fruit est plus présent plus accessible plus gourmand et plus intéressant et enfin le Bakardi non le Havana Club 7 ans déjà la petite note boisée est déjà un petit peu plus intéressante la vanille est vraiment vraiment des plus présentes au-dessus de la banane le boisé le boisé apporte quelque chose de vraiment très intéressant mais je trouve dommage parce que comment dire on retrouve l'amertume et cet aspect caramel amer qu'il y a dans le Bakardi et le Honnic qui est moins intéressant que le reste c'est vraiment dommage parce que ce petit boisé que j'ai par exemple chez ce black est vraiment superbe et là là il est il est là mais pas aussi intéressant pas aussi peps pas aussi gourmand aussi bon quoi vraiment dommage à ce niveau-là voilà voilà alors si je devais faire un petit résumé franchement pour pour le quotidien pour les petits tests les les grosses macérations je vais rester sur le HSE 55 qui est vraiment très sympathique il a une qualité prix qui est imbattable il est il est vraiment très bien il s'accommode à beaucoup de recettes pour des recettes un petit peu plus fantaisistes et et qui auront un peps une qualité supérieure je me prendrais certainement le Nesson 55 ou le HSE black comme ma sélection ne change pas à ce niveau-là de ma première de ma première fois c'est vraiment ces deux là qui sont vraiment je trouve les meilleurs dans ces 15 roms ils apportent vraiment quelque chose d'extraordinaire à la macération le caliche est vraiment sympa il apporte il permet aux fruits de vraiment s'exprimer tout comme le chamarelle avec un petit peu quand même un petit peu plus d'expression je trouve le charrette est vraiment très intéressant pour les jeunes amateurs ceux qui ont un peu de mal avec la puissance il est facile en fait c'est un rome qui est facile d'utilisation facile à boire en rome arrangé je dis bien facile à apprécier parce qu'en fait il laisse totalement la part belle aux fruits bien sûr depuis j'ai utilisé pas mal d'autres roms je me suis j'ai fait pas mal de tests avec des roms un petit peu plus haut de gamme et j'ai eu découvert des roms qui m'ont bien plus plu pour faire des roms arrangés notamment par exemple le clairin le rocher qui est vraiment extraordinaire et alors la macération que j'ai fait avec je vous mettrai en lien la vidéo sur cette dégustation vraiment superbe c'est peut-être l'un des roms arrangés que j'ai fait que je préfère il est sublime voilà il y a vraiment une richesse très profonde au niveau des roms cette base est très importante c'est quand même des roms arrangés des roms et donc la base est importante dans cette préparation et le choix du rome peut faire grandement la différence on le voit rien qu'avec ce test là et franchement je vous recommande vraiment de tester de voir un peu quelles sont vos préférences et quels roms vous préférez utiliser dans vos arrangés voilà les romeurs j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous êtes comme d'habitude libre de télécharger mes livres gratuitement sur mon blog n'oubliez pas qu'un rome partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même boire avec modération allez les romeurs en attendant la prochaine fois je lève mon verre à votre santé et je vous y tchou 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 n'oubliez pas trop de neuf j'inquiéter n'oubliez pas Sous-titrage FR ?